Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous filmer un vlog. Alors je vous ai excusé pour la luminosité, vous vous voyez pas mais en fait c'est vraiment super sombre. Il y a des nuages très gris dehors. Donc cette fois-ci je me suis pas fait une liste papier, j'ai pris mon Notion et j'ai toute ma liste dessus. Je vous ai filmé un Clean With Me la semaine dernière. J'ai rangé toute ma chambre, j'ai enlevé les décorations d'Halloween et j'ai mis celle de Noël. Ça sera la vidéo que je vais poster après celle-ci. Les vidéos de Noël commencent à partir d'aujourd'hui, je vais changer la musique et tout. Comme ça vous allez vraiment avoir quelque chose on va dire plus dans l'ambiance des fêtes. J'aurais aussi bien aimé commencer à faire les cadeaux de Noël aujourd'hui. Sauf qu'il y a personne, genre aucun de mes amis, aucune personne de ma famille qui m'envoyait leur liste de Noël. Je suis la seule à l'avoir envoyé. Moi j'attends toujours la liste des cadeaux des gens. C'est déjà mi-novembre, il va falloir se bouger les gens. Parce que je sais, il y en a qui regardent mes vidéos. Dépêchez-vous ! Voilà, il y a des cadeaux qui mettent quand même pas mal de temps à être reçus des fois, suivant où on les achète. Donc grouillez-vous en fait, j'attends. J'attends. J'aimerais aussi filmer une partie d'une paper routine que je voudrais poster sur TikTok. Je vais aussi faire un TikTok plus concentré sur Noël. Du coup je vais commencer à le filmer aujourd'hui. Ça, ça fera mes deux vidéos de cette semaine sur TikTok. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon TikTok, je vous le mets par ici là. Quelque part sur l'écran. Allez me suivre, merci. Et du coup, là on est déjà mi-novembre et je vais faire mon bullet journal de décembre. Il faut que je commence à le faire aujourd'hui. C'est un peu comme le bullet journal d'octobre. J'aime bien décorer quand il y a des occasions spéciales comme ça. Et décembre, j'ai toujours décoré mes bullet journal de décembre. Du coup, je vais... Ouais. Il faut que je me trouve une idée de page de garde sur Pinterest. Et je la reconfiera sur mon bullet journal. J'aimerais bien commencer ça aujourd'hui. Voilà, et si j'ai fini tout ça, ce soir j'aimerais bien jouer à Animal Crossing. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Animal Crossing. Je crois que la dernière fois que j'ai joué, c'était cet été. Peut-être juillet, juin de juillet, je ne sais plus. Mais après, je n'ai plus du tout eu le temps de jouer. J'ai trop envie de recommencer à y jouer maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a eu la nouvelle mise à jour en novembre là. Et voilà, après je vous reprendrai au fil de la journée. Du coup, là, il faut que je m'habille. Je ne vous ai pas dit, c'est le matin là en fait. Je ne suis pas encore habillée. Je viens de faire mes cheveux, c'est pour ça qu'ils sont mouillés, ils sont tout plats. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut que je m'habille et je vais commencer à travailler. Et puis je pense qu'on va manger bientôt parce qu'il est bientôt midi là. Et voilà, let's go, let's go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coucou tout le monde. Du coup, là c'est le soir. Je viens de finir de prendre ma douche. Du coup, vous avez vu cet après-midi, j'ai commencé à monter la vidéo Clean With Me. Je vais continuer à la monter au fur et à mesure de cette semaine. Je n'ai pas fini aujourd'hui. Vous m'avez vu prendre quelques images pour mon TikTok. J'ai aussi fait un peu de volet de journal. Je ne vais pas tout faire aujourd'hui parce que je n'ai pas envie. J'ai fait le dessin vite fait au crayon à papier. Et je pense que je finirai plus tard dans la semaine. Je n'avais pas envie, je n'avais pas envie de finir là. Du coup, voilà, j'ai goûté. En ce moment, je suis en train de regarder Modern Family. Franchement, c'est une de mes séries préférées. Modern Family, c'est toute ma vie. Je pense que j'ai dû recommencer cette série au moins 5 fois. 5-6 fois. Franchement, c'est super léger. Ça se regarde facilement. J'ai recommencé à la regarder il y a 3 semaines, 2-3 semaines. Et je suis déjà presque à la saison 6. Donc, voilà. Elle est sur Netflix. Elle est aussi sur Disney+. Et franchement, si vous avez envie de rigoler, regardez ça. Vous ne serez pas déçus. Après ma douche, j'ai un peu chillé. Je vous ai montré. J'ai continué de regarder Modern Family. Et du coup, ce soir, je vais jouer Animal Crossing. Et j'aurai fini cette journée. Bon, du coup, c'est une journée quand même assez calme. Je n'ai pas fait grand-chose. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Je ne sais pas si je vous reprends après ou peut-être demain même. Je ne sais pas. On verra. Sous-titrage ST' 501 Coucou tout le monde. Je vous retrouve le lendemain. Là, on est mardi 16 novembre, l'après-midi. Et du coup, je vous reprends. J'avais dit que je ne savais pas si j'allais finir le vlog. Donc, je le fais aujourd'hui. Du coup, vous m'avez vu jouer Animal Crossing. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas joué. J'avais des cafards qui couraient dans ma maison. Je n'ai pas trop kiffé ça. Et l'île, elle est en mode automne. Du coup, ça m'a fait trop bizarre de la voir avec les couleurs de l'automne. Franchement, c'était chou et tout. Donc, je suis contente d'avoir pu recommencer à y jouer. Bref, voilà. Je pense que je vais continuer à y rejouer. Je vais reprendre ce jeu-là tout doucement. Je pense que je vais peut-être faire 30 minutes. Parce que franchement, je n'ai pas autant le temps qu'avant de jouer. Du coup, c'est pour ça que j'avais arrêté. Or, je suis contente aussi parce que j'ai une de mes amies qui nous a envoyé sa liste de Noël. Je vais pouvoir commencer le shopping. Il me semble que dans le dernier vlog, je vous avais dit que je faisais des spreads assez spécialisés sur Noël et tout ça. Et du coup, je voulais vous en montrer un que je fais pour les cadeaux de Noël. Je vais cacher le tableau là parce que j'ai des cadeaux d'écrit. Je ne veux pas que les gens voient. Du coup, j'ai un gift tracker que j'ai fait sur mon belet journal. Là, vous voyez, je peux mettre le nom de la personne, les cadeaux. Là, c'est le budget que je mets dans le cadeau et combien est-ce que j'ai vraiment dépensé. Ensuite, j'ai aussi le magasin dans lequel je l'ai acheté. Ensuite, je peux mettre une croix si je l'ai acheté. Oui, non, voilà. Quand est-ce que le cadeau va arriver chez moi ? Et si je mets des croix, si j'ai reçu le cadeau, si je l'ai emballé et si je l'ai donné. Et ça, ça me permet vraiment de vraiment faire le point sur tous les cadeaux de Noël, le budget que je mets, les budgets que je mets dedans, toutes les dépenses. Si j'ai bien tous les cadeaux qui sont arrivés, si j'ai bien tout qui est arrivé, si j'ai bien tout emballé. Franchement, ça m'aide trop, trop, trop à bien m'organiser, ce spread-là. Du coup, je vous le montre. Si vous voulez l'utiliser, allez-y. Je décorais avec des petits cadeaux là-en-haut. J'ai fait des trucs, franchement, c'est vite fait. Et voilà, ça, c'est un des spreads que j'aime beaucoup faire en temps de Noël. Il y a un autre truc aussi que je voulais vous montrer. Je fais un spread aussi spécialement pour les films de Noël. Là, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. J'en ai compté, j'en ai une cinquantaine à regarder. Il y en a qui sont sur Netflix, il y en a qui sont sur Disney+. Il y en a que j'ai en DVD, parce que j'ai pas mal de DVD de Noël. Aussi, les DVD d'Halloween et les DVD de Noël. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai. Et ensuite, voilà un petit peu ce que je fais pour Noël. Et du coup, ça va être les dernières fois que je fais ça, quoi, sur un bullet journal. Ensuite, j'organiserai tout sur Notion. Voilà, donc là, je suis aussi en train de vous filmer une vidéo préparation 2022. J'ai commencé à vous filmer quelques clips, parce que je commence déjà la préparation. Et du coup, cette vidéo-là, elle est en fait planifiée pour le 1er janvier. Donc, je commence déjà à la filmer maintenant, parce que c'est quelque chose que je vais filmer sur la durée. Mais le 1er janvier, vous aurez une vidéo. Pourquoi pas, hein ? Ce sera ma vidéo préparation 2022. Et ensuite, la vidéo d'après, qui sortira en janvier, ce sera une vidéo sur mes journées du 31 décembre et du 1er janvier. Parce que c'est des journées où je suis quand même assez productive, où je finis l'année, je commence une nouvelle. C'est vraiment là où je complète toutes mes listes, tous mes objectifs, tout ça, tout ça. Ça se concrétise vraiment sur ces deux journées-là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle a été assez courte, je pense. Il me semble pas que j'ai parlé tant que ça, hein. Donc, bon, on verra au montage. Je vais vous le faire aujourd'hui, parce que la vidéo sort demain. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettez-moi un petit commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501